C'est toujours un plaisir de venir en Côte d'Ivoire, donc j'ai de bonnes sensations. Je suis content de retrouver mon équipe, je pense que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus depuis le mois de novembre ou décembre, si je ne me trompe pas. Donc on est énormément de se retrouver, de toute façon ça se ressent au quotidien, donc je suis très bon. On a dit l'homme de Wauke, tu as souvent marqué à Wauke, cette fois-ci c'est ton premier match au stade Félix-Coboigny. Il y a une sensation particulière de jouer sur ce stade-là ? Oui, tout à fait, parce qu'à part les entraînements, je n'ai jamais joué en match officiel, même en amical. Je pense que c'est important pour moi de pouvoir jouer au Félixia et de démontrer aussi au peuple abidjanais que j'ai des qualités et que je suis fier d'être Ivoirien et que je peux défendre mes couleurs à la Cannes de la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà qualifié, ce match qui raconte pratiquement pour ce CM Gala, est-ce que dans quel état est-ce qu'il a vraiment voulu avancer ? Je pense que pour les journalistes, c'est comme ça qu'ils envisagent les choses, nous on le voit différemment, je pense que ce match-là, il va déterminer la suite. Donc si on termine bien, je pense qu'au moins qu'on arrivera à la Cannes, on sera confiants et déterminés. Donc pour nous, ça terminera mardi complètement, on pourra dire qu'on est vraiment qualifiés. Vous avez beaucoup de prépins physiques au cours de la saison, en ce moment, comment vous vous sentez ? Oui, j'ai eu quelques couleurs, parce que c'est vrai que ma blessure à la Chine, elle m'a pas mal causé des problèmes. Mais actuellement, j'ai fait des renforcements, je me suis solidifié, j'aurai vu, je me sens bien, il ne faut pas tout ça. Comment vous appréhendez cette Cannes en Égypte ? Ce sera certainement votre deuxième Cannes, vu que c'est le match que vous avez envie de montrer. Moi, je pense que la première, je n'ai pas pu avoir l'opportunité de montrer mes qualités. C'est vrai que les souvenirs de cette Cannes sont un peu regrettables, parce qu'on n'a pas été bons, il y a eu pas mal de choses qui étaient négatives. Cette-ci, on a réglé pas mal de choses, on a eu pas mal de réunions, c'est bien parlé, on a établi certaines choses. On a mal débouté la campagne, mais aujourd'hui, on a quand même fini à se qualifier, donc ça prouve qu'on a réglé certaines choses. Tout n'est pas parfait, c'est vrai que sur les matchs, il y a eu quelques trucs qui n'étaient pas forcément bons, mais on a fait l'essentiel, on a été solidaires, on sent un groupe, on sent que personne n'est individualiste, et je pense que c'est l'essentiel, si une équipe avait remporté quelque chose, il faut qu'on soit tous ensemble. S'il y a un appel à l'instant à ce public-là, qui est venu étudier un grand boulevard, qu'est-ce que vous avez dit ? De nous soutenir. Je sais qu'ils ont eu l'habitude de connaître des grands joueurs en sélection évoarienne. Aujourd'hui, peut-être qu'on est moins connus, peut-être moins médiatisés, mais on a de la détermination et on est très fiers d'être évoériens. Ok, merci.